Ce coup de poignet traduit la volonté du groupe CERCO d'accompagner le plan stratégique du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Dans ce contexte, le groupe a remis un lot de matériel au CAMES d'une valeur de 25 millions de francs CFA. La question de banque qui est faite aujourd'hui prend en compte la mise à disposition de deux serveurs. Nous avons aussi deux ordinateurs portables à mettre à disposition. Nous avions aussi une imprimante à carte. Nous avions aussi prévu la mise en place d'un système de gestion de la comptabilité, de la paie. Bien entendu, il va se faire parce qu'il y a des initiatives qui ont été prises déjà sur notamment Open OMP. Mais l'idée étant qu'il y a un accompagnement avec la formation des différents acteurs, des administrateurs, des comptables et des utilisateurs. Donc nous avions aussi dans la réflexion globale que nous faisons au niveau des normes créatifs ou autres les taux, mise en place déjà sur le serveur. Nous avons donc des données qui pourraient être utiles après dans la réflexion future, notamment ce qui concerne le référentiel GROM et d'autres applications. Le plan stratégique du CAMES a été présenté lors de la rencontre internationale des établissements publics supérieurs en septembre passé. Le don du groupe Serco vient compléter des actions déjà entreprises par d'autres établissements d'enseignement supérieur. Pour le secrétaire général du CAMES, il s'agit là d'une matérialisation du paténariat public-privé souhaité par son institution. Le patrouillat public-privé entre le CAMES et le privé fait son chemin et vous avez bien compris le rôle important, crucial que doit jouer le CAMES au niveau de notre espace. Un rôle structurant et un rôle innovant. Je souhaite tout simplement que d'autres personnes emboîtent également le pas. Le don de ce samedi 12 avril fait suite à un audit qui a permis aux responsables du groupe Serco d'identifier les besoins du CAMES dans la mise en œuvre de son plan stratégique. Le groupe Serco n'est pas à son premier don. Il a appuyé un tel temps organisé au Bénin par l'université d'Abomey Kalavi à hauteur de 50 millions de francs CFA et fait un don de matériel informatique d'une valeur de 25 millions de francs CFA à l'université de Paracour. Les jours à venir, le CAMES recevra d'autres dons à laisser entendre le président-directeur général du groupe Serco.